Alors Jérôme Savary, la RS Mani, qui est distinguée en tant que petit poussé de la Coupe de France. Tout d'abord, est-ce que c'est une distinction à laquelle vous attendiez ? Au démarrage de la saison, on ne s'y attend pas. On attend toujours à un club de DH d'aller le plus loin possible. Maintenant, les 32e de la finale de la Coupe de France, ce n'est pas voué tous les ans à n'importe quel club. Nous, on a pu y aller cette année et forcément, ça a été une belle surprise pour nous. Mais effectivement, c'est quelque chose de la première fois au club et c'est quelque chose qui fait rêver. Alors quand on repense aux différents tours qui vous ont permis justement d'avoir cette distinction, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit ? En premier lieu, déjà le match contre Taron qu'on a bien négocié. Mais le plus beau souvenir pour moi restera le match de Belfort. Alors la particularité de cette saison, c'est que vous avez coaché à deux puisque tu as eu quelques petits problèmes de santé. Comment ça s'est passé justement cette transition ? Ça se passe bien. Fidèle est quelqu'un sur qui je peux compter. Moi, je n'étais pas totalement absent, sauf que les matchs, je les voyais après sur de la vidéo. Et puis, on faisait notre briefing quasiment après chaque entraînement et voir chaque match. Et puis même, on s'appelait à la mi-temps des matchs. Donc, on a une complicité qui est importante et c'est pour ça que les résultats ont été bons aussi. Alors Fidèle, toi qui es à nos côtés justement, comment tu l'as vécu cette saison ? Je l'ai vécu avec beaucoup de passion parce que je pense que c'est unique en tant que jeune entraîneur, on va dire. Que ce soit pour moi, pour les joueurs. Et puis, c'est vrai, comme dit Jérôme, je veux dire, le match de Taron, ça a été un déclic. Le quai Belfort, ça a été presque l'apothéose. Après, la service sur le gâteau, c'était moulin. Mais on aurait aimé avoir notre équipe. Mais on n'était pas très loin des boules cette fois-ci. Mais c'est vrai que je l'ai très bien vécu avec les garçons. Ils l'ont pris sérieusement avec nous. Chaque match était piégé au départ. Que ce soit des Lamax, Golbet ou Saul. Mais il fallait passer par là pour arriver là où on en est. Ça a été une très belle expérience. On dit parfois qu'un parcours en coupe, on y laisse de la gomme pour le championnat. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là aussi ? Non, parce que je pense que Jérôme a très bien fait les choses quand il est revenu. C'est-à-dire qu'on s'était préparé, au cas d'une défaite contre Moulin, de repartir tout de suite. Ça ne nous a pas gênés, on va dire, sur l'après-coupe. Peut-être l'avant-coupe nous a gênés. Parce que le match de 4-back, le match de 9 maisons à domicile, on a peut-être un petit peu joué sur les pointes de pied. Alors, c'est un petit peu mon regret sur la saison. Alors, Jérôme, justement, on va en parler de cette saison. Quel regard tu portes sur le parcours des hommes en rouge ? La saison est bonne, la saison est bonne. 32e de finale de la Coupe de France. À six journées de la fin, on était toujours mêlés au titre. Mais bon, on s'est aperçus aussi, à un moment donné, qu'il faut faire des choix. Et les choix, je les ai faits parce qu'on se rendait compte que poursuivre 4-back et Lunéville, qui mènaient un train d'en faire, ça allait être difficile. On n'était pas sûr de passer devant. Et notre équipe B, par contre, était en tête. Donc, à un moment donné, il a fallu choisir, soit on consacre tout à notre équipe B, et on a fait monter en pH. Ou alors, on va finir peut-être 2e ou peut-être 3e, et notre équipe B n'ira pas au bout. Donc là, on a fait ce choix-là. Si l'équipe A était restée avec tous ces éléments, je pense qu'on aurait fini dans les 3 premiers. Maintenant, finir 5e ou finir 2e, ça n'a aucune importance. Notre équipe B monte en pH, et ça, c'est bien. L'équipe A, jusqu'à six journées de la fin, avant qu'on fasse les décrochages, était bien en place, faisait des bons matchs. était présente sur ce qu'on leur demandait. Et puis, le parcours en Coupe de France a été bon. Mon seul petit regret, c'est les matchs de Coupe de Lorraine, où on tombe contre Saint-Avold un peu bêtement. Alors maintenant, forcément, cette fin de saison, on se projette. Qu'est-ce que ça va être, les contours de l'équipe de Mani, pour la saison 2014-2015 ? On ne change pas une équipe qui gagne. On va rester avec, je pense, l'ossature des joueurs. Les objectifs sont toujours les mêmes. C'est toujours figurer au plus haut niveau de l'ADH. Mais en toute humilité, parce qu'un jour, on peut aussi se retrouver au milieu de tableau, et puis jouer une descente avec les mêmes joueurs, avec les mêmes objectifs. Maintenant, là, ça va être surtout d'aller voir en haut si on est capable de tenir la dragée haute aux équipes qui vont jouer le haut de tableau en DH. Et puis, pourquoi pas refaire un parcours en Coupe de France, puisqu'on y a goûté maintenant et on aimerait bien y retourner. Je veux dire. Le blender, c'est parti ! Lié,ана B形ne.